Vous avez vu « Vatitsraq Sarah Bekirba les morts Achare Beloti Aitali Edna Vadoni Zaken Elle a ri Sarah dans son corps On a traduit Bekirba dans son corps en disant « Après avoir été flétri était pour moi la douceur et mon maître est vieux » Alors en redisant « Après avoir été flétri était pour moi la douceur » Alors on s'est étonné sur l'imparfait du Haïta n'est-ce pas ? Oui Mais je ne sais pas Ce n'est pas si complexe Je ne sais pas pourquoi En le disant en français je dis aussi un imparfait « Était pour moi » « Passera pour moi » Spontanément je dis « Après avoir été flétri » « Était pour moi » « La douceur » Je ne sais pas comment dire Parce qu'on sait que Haïta c'est le passé forme Haïta c'est un continu C'est un continu C'est pas un accident On a dit qu'il y a une différence entre le passé simple et l'imparfait en français et en hébreu c'est pareil Donc Haïta c'est un imparfait comme le français c'est imparfait c'est pas fini C'est un état C'est un état continu C'est pas il y a une action qui fait qu'elle est Eden elle est douce Non Haïta elle est devenue Donc moi ça ne me choque pas Alors on va faire le verset suivant Yud Gimel Dan Cohen s'il vous plaît Élève Cohen Tu mets le micro peut-être ça aidera Pardon Alors Hachem dit à Abraham Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant les morts Est-ce que Umnam ça vient de la racine Emuna non ? Umnam Eled Enfanté Umnam c'est un je ne sais pas comment ça s'appelle c'est une conjonction c'est en fait Ah d'accord En fait Umnam Eled Anizakanti Et moi J'ai vieilli ça veut dire Ah Af Enfanté Alors on va peut-être un peu plus analyser Ah Af Af Qu'est-ce que ça veut dire Af Af Normalement c'est pas une colère Af Oui mais plus précisément Allez le nez le nez le nez bien évidemment le nez moi j'ai comme traduction j'enfanterai voilà j'enfanterai dans la traduction fais-moi plaisir tu on la laisse de côté d'accord non 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 c'est pour ça qu'on essaie d'aller dans la racine Af moi je connais ce mot Af Af c'est le nez et ça veut dire aussi aussi Af ça veut dire aussi Af alors et ça veut dire Af ça veut dire aussi le le peut-être parce que le nez il est un peu en plus il est proéminent c'est un nez juif quand même c'est un nez nourri au cornichon et à la harissa mélangé ce qui donne un nez proéminent donc Af c'est un peu en trop quoi c'est aussi mais quand on est en colère on fulmine donc ça donnait comme sens dérivé la colère ah voilà c'est ça parce que la moutarde me monte au nez voilà alors c'est la colère alors et Af et c'est l'interrogation monsieur Arnaud et là il fait profil bas il veut que je vous oublie là ce matin bonjour Arnaud bon bonjour est-tu est-tu prêt pour être mon souffre douleur ce matin je suis prêt d'accord est-ce que est-ce que tu es d'accord que le et souvent est la forme de l'interrogatif oui oui je vraiment tu 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 compatis quoi tu es pour avec vous tu es d'accord avec moi alors là le et c'est est-ce que Af aussi Af Af est-ce que aussi Umnam alors ce que tu as dit en fait en fait on traduit en fait c'est une je ne sais pas comment ça s'appelle en grammaire en conjonction en fait mais tu as raison que la racine du mot c'est Emuna Omnam Amen Aleph Memnoun donc si Rachi va dire Emet vérité est-ce qu'en fait est-ce qu'en vérité Omnam est-ce qu'en fait de manière concrète c'est intéressant parce qu'il y a quelques minutes on a eu une grande échange avec mon épouse comment traduire le mot Emuna alors comment traduire le mot Emuna et ici ça veut dire en réalité quand on dit Amen on dit celui qui dit Amen a plus grand mérite que celui qui fait la bénédiction alors il a plus grand mérite que celui qui dit la bénédiction pourquoi parce qu'il authentifie ce que l'autre y dit donc les Amen c'est authentifié est-ce qu'en fait en vérité Eled Eled donc Eled ça veut dire je vais enfanter puisque la racine c'est Vlad c'est Vlad l'enfant donc Eled le Aleph c'est le futur le Aleph c'est le futur c'est le futur du verbe enfanter j'enfanterai est-ce qu'en fait Aaf est-ce que aussi Omnam en fait en vérité donc ici c'est on a une définition de la Emuna c'est l'authentification la concrétisation la Emuna c'est que la confiance qu'on a en Dieu est quelque chose de réel réaliste voilà bien en disant Aaf est-ce qu'en fait Eled j'enfanterai Va'ani Zakanti continuons Dan s'il te plaît comment terminons le verset oui bien sûr Eled va'ani Zakanti et est-ce que moi-même j'ai vieilli voilà et que moi Zakanti j'ai vieilli voilà donc Dieu dit à Abraham pourquoi Sarah a ri en disant est-ce qu'en fait j'enfanterai va'ani Zakanti quand j'ai vieilli quand je suis tellement vieilli or on peut voir on peut voir que Sarah elle a dit et mon mari est vieux c'est vrai alors qu'est-ce qu'il fait là non mais elle a dit j'ai flétri j'ai elle a dit mon mari est vieux mais elle a quand même dit j'ai flétri je suis usé je suis usé est-ce qu'en fait est-ce qu'en fait voilà comment c'est possible qu'après avoir été flétri je suis devenu comme jeune et mon mari est vieux étant pour moi la douceur bon alors alors les rachamis me disent et rachis relève que Dieu là il a magouillé c'est une relation conjugale comment c'est un psychologue de relation conjugale ouais parce que là si Dieu avait dit qu'elle te considère vieux ben là il faut quand même qu'il y ait un bébé qui vienne au monde donc il dit Abraham il n'aurait pas apprécié quoi ah bon je suis vieux quoi bien qu'en vérité c'est objectif mais même Abraham le 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 parangon de la grandeur humaine il y a des choses qui vont mieux pas lui dire quoi peut-être c'est plus facile pour Sarah un homme c'est plus susceptible difficile d'intégrer ça non mais elle elle le dit qu'elle est vieille qu'elle est usée bon elle le dit mais dire à l'autre que ton conjoint pense que t'es vieux ça va pas passer quoi non mais regardez c'est extraordinaire quand même parce que c'est insummersible ça ça veut dire que même les parangons là de la grandeur humaine et bien il faut il faut négocier et Dieu rentre là-dedans et c'est un grand sujet dans le traité Yevamot que c'est même une mitzvah pas de mentir mais d'enrober les choses pour que les choses se passent bien là c'est un problème de Shalom Bayit c'est-à-dire qu'Hachem crée le bazar là pourquoi tu dis qu'il crée le bazar non c'est le contraire il pour ça veut dire nos maîtres disent qu'il a pas rapporté véritablement les paroles de Sarah parce que ça aurait écorché Abraham déjà on peut se dire pourquoi il a rapporté tout court alors s'il n'avait rien dit alors oui maintenant le fond du sujet voilà le fond du sujet c'est que Abraham Hachem relève la 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 perplexité de Sarah voilà c'est ça mais et pourquoi Dieu ne le dit pas ne le dit pas à Sarah ah ça c'est vrai pourquoi Dieu il remonte pas les bretelles à Sarah parce que Abraham est responsable de Sarah mais non c'est lui le prophète c'est pas elle après il va lui parler directement mais c'est un processus de de communication est-ce que est-ce que vous avez vu un texte absolument remarquable qu'on a mis dans la lettre de la Yeshiva la semaine dernière de Raphaël Bloch vous l'avez pas lu je sens c'était ça la question pourquoi Dieu a parlé à Abraham mais pas à Sarah et machin un texte absolument remarquable que je vous conseille Antoine tu l'as lu non non plus non plus non plus non c'est bien c'est encourageant les mecs d'abord on pose comme le cercle ça veut dire le cercle dur du canal historique s'en fout donc imaginez le deuxième cercle troisième cercle quatrième cercle c'est quoi Thierry tu as lu le texte de Raphaël Bloch non je sens que là à la mornée c'est pas passé non c'est pas mal on va tous le lire juste après on va tous le lire c'est bon Fayotte Fayotte bon ok c'est foutu allez on y va non mais franchement mon ami Raphaël Bloch écrit peu et quand il écrit franchement ces bombes atomiques ce texte il est remarquable absolument remarquable moi j'ai une question sur la construction du verset oui c'est vrai que comme on connaît l'histoire on sait que on traduit comme ça mais si on suit mot à mot on n'a pas l'impression que c'est Hachem qui demande à Abraham de lui dire pourquoi elle a ri moi j'aurais traduit mot à mot Hachem dit à Abraham pourquoi est-ce que Sarah a ri a dit j'ai pas l'impression que c'est une affirmation d'Hachem je reprends Dieu dit à Abraham pourquoi Sarah a ri en disant est-ce est-ce aussi possible que j'enfante quand je suis vieille est-ce aussi possible que j'enfante donc ça veut dire oui donc il lui demande pourquoi elle a ri pas ce qu'elle a dit d'accord pourquoi elle a ri pourquoi elle a ri maintenant comme comme Arnaud tu as dit hier avant-hier pardon comme Arnaud tu as dit avant-hier et je je suis complètement pareil que en vérité moi je trouve que toute la personnalité de Sarah est là que Sarah elle est elle est c'est pas la fanatique la re-re elle est elle est réaliste elle vit avec elle vit avec son corps bah Titzrak Sarah Bekirba Rachidi elle regarde son corps elle dit mais c'est pas qu'elle n'a pas confiance mais elle est réaliste c'est comme tu dis à quelqu'un qui a des des hard qui qui est qui n'a pas de quoi se laver pas de quoi manger tu lui dis demain tu vas être millionnaire d'accord et regarde tu pourrais peut-être me donner une chemise au lieu de me raconter des 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 trucs une chemise une chemise propre quoi ça va tu me dis ouais je vais avoir un gosse l'année prochaine ok d'accord je veux bien mais moi je trouve que c'est très sympa quand même Sarah par rapport à ce que tu as dit sur Abraham en fait le Dieu lui pose la question parce qu'il lui tend la perche aussi parce que finalement il répond pas Abraham il répond pas on est d'accord c'est pas vraiment une question c'est pas vraiment une question c'est genre il le titille un peu quelque part ouais il le titille mais aussi vous voyez en échangeant parce qu'en vérité peut-être que Abraham il a besoin d'une femme comme Sarah qui est réaliste Abraham Dieu lui dit fais ci fais ça toujours prêt paf ouais il est partant toujours Dieu lui dit voilà traverse l'océan ouais il traverse l'océan il lui faut une Sarah qui lui dit dis-moi arrête de faire de t'y croire quoi tu peux tu peux atterrir un peu peut-être on peut peut-être on peut peut-être donc peut-être que moi je dirais on on travaille ensemble j'ai pas j'ai pas lu les corriger je dirais ça comme ça qu'il va y avoir quand même pour avoir un enfant il faut quand même qu'il y ait deux êtres qui se rencontrent et et Abraham Dieu lui dit l'année prochaine t'es un enfant Abraham ça lui pose aucun problème et peut-être qu'il faut que Dieu lui dit attention toi t'as pas de problème mais la femme avec qui tu vas avoir cet enfant elle il faut peut-être que tu te rendes compte de ce qu'elle vit et pour elle c'est pas évident même si elle a confiance et elle est pieuse elle est pieuse elle regarde le site d'Aleishiva des étudiants tous les jours elle lit même les lettres que que Meir Amar publie toutes les semaines elle est très elle est super pieuse mais mais par contre elle a du mal à intégrer il faut peut-être que tu te rendes compte avec qui tu vas avoir cet enfant donc c'est pas c'est pas tant un problème de 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 que Abraham il dit regarde regarde ta femme c'est pas euh découvre ce qu'elle vit parce que je délire un petit peu je délire un petit peu mais pour un homme je crois que c'est très difficile de se rendre compte qu'est-ce qu'une femme elle vit l'homme il est un peu dans les nuages et et la femme ce qu'elle vit c'est un c'est pas c'est pas évident pour un homme de réaliser je vous donne un exemple que je vais pas insister mon père était un grand gynécologue un grand accoucheur et il a été promoteur des cours d'accouchement sans douleur à la fin des années 50 c'était un un grand comment dire précurseur dans dans les dans ces sujets et bon grâce à dieu avec mon épouse on a eu des enfants un peu après les autres et ça devait être à la quatrième naissance mon père il a demandé à ma femme donc ça veut dire cette quatrième naissance c'était en 86 donc ça veut dire lui il avait c'était quoi c'était presque 30 ans après le début qu'il était militant pour les cours d'accouchement sans douleur etc il a demandé donc à sa belle-fille comme ça dis-moi un accouchement ça fait mal ça fait mal non mais ça c'est 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 typique quoi je trouve que c'est un midrash ça veut dire l'homme il se fait des idées mais finalement c'est pas lui qui vit ça alors les mecs ils sont tu vois les mecs ils sont féministes mais bon ça va la chenou un peu ça veut dire Dieu il dit Dieu il dit ok l'année prochaine il y a un gosse Abraham pas de problème il a confiance ça roule Sarah il dit bon c'est pas toi qui vas le porter ça va rends-toi compte un peu de qu'est-ce qu'elle vit donc ça n'appelle pas de question et c'est un problème même je pense structurel il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de solution c'est même pas un problème c'est une problématique mais c'est pas un problème c'est comme ça il y a un hiatus fondamental que Dieu il essaie de faire que ça roule plus ou moins des fois ça ça coince et là ça coince un petit peu quoi alors Youddalet Monsieur Damien Oui Allez toujours prêt toujours prêt c'est pas un problème c'est pas un problème mais Hachem d'avoir la moed achuve l'écha ka et haya ul sara ven alors quoi je ne ferai pas des prodiges tu peux nous analyser le mot alors fêlé fêlé c'est un prodige quand et comment pêlé c'est un prodige tu peux nous expliquer ça comment pêlé c'est un prodige parce que c'est pile un éléphant ah oui c'est ça voilà voilà parfait parfait reparfait très très bon voilà pile c'est un éléphant voilà très très bien c'est c'est ça tombe pile donc parce que Adam quand il a vu l'éléphant il a dit incroyable il a vu l'éléphant il a dit c'est pas possible et c'est le mot pile pile c'est un éléphant c'est quelque chose qui dépasse qui dépasse pêlé qui dépasse alors le et avant c'est l'interrogation l'interrogation est-ce que ça dépassera mes HM de HM oui d'avoir la moed à Chouf donc une chose oui est-ce que est-ce que ça échappe à Dieu une chose est-ce que c'est Rachidi est-ce que ça dépasse de Dieu est-ce qu'une chose peut dépasser Dieu une chose peut dépasser Dieu une chose peut dépasser Dieu la moed pour alors la moed c'est 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 dans le sens du rendez-vous non oui alors moed c'est une période moed une période c'est aussi on avait vu moult fois que les fêtes s'appellent les moadim la racine du mot c'est vaad vav aindalet vav aindalet vaad qui veut dire une rencontre être ensemble ad vead et avec c'est-à-dire on se retrouve donc c'est-à-dire que au moment imparti ici au moment imparti que j'ai fixé ce qu'on a dit le shana acheret l'année prochaine au même moment je reviendrai vers toi voilà qui a été comme un moment vivant et Sarah Sarah Ben fils c'est bizarre comme ça voilà et pour Sarah un fils pour Sarah un fils pour Sarah un fils entre parenthèses entre parenthèses le le les 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 disent que les tzadikim suivent les chemins de dieu que de la même manière que dieu donne des enfants aux femmes stériles de la même manière les tzadikim donnent la possibilité à des femmes stériles d'avoir des enfants il y a un long midrage dans parashat vaishlar que de la même manière que dieu fait revivre les morts de la même manière les tzadikim font revivre les morts de la manière que dieu donne la possibilité de féconder à des femmes stériles de la manière les tzadikim donnent la possibilité aux femmes stériles d'avoir des enfants et les deux on a vu dans l'aftara de la semaine dernière l'aftara de la semaine dernière le prophète Elisha a fait qu'il y a une femme qui n'avait pas d'enfant a pu avoir un enfant et qu'ensuite cet enfant a vécu il est mort et le prophète Elisha l'a ressuscité parce qu'il va sur le chemin de Dieu je vous raconte quelque chose parce qu'il me semble que c'est important que c'est important ça fait partie de la vie juive j'ai un grand ami qui est à Strasbourg ses parents étaient des personnes assez âgées je me souviens de ses parents des personnes qui étaient assez âgées qui n'avaient pas d'enfant et à la fin au début des années 50 plutôt au début des années 50 c'était des gens qui avaient traversé la seconde guerre mondiale c'était des juifs allemands qui venaient de Francfort sur le main et ils n'avaient pas d'enfant et il y avait au début des années 50 en été il y avait un très grand sadique qui allait en été à Ex-Leban un grand sadique qui était à Anvers et qui allait tous les étés quelque temps à la Ischiva d'Ex-Leban qui s'appelait Rabbi Tzikel Gewirtzman le Rabbi de Tchévorsk je ne sais pas si vous avez entendu parler le Rabbi de Tchévorsk entre parenthèses sur le Rabbi de Tchévorsk j'ai écrit sur le site un texte sur son genre Rabbi Yakov de Tchévorsk c'est sur le site de la Ischiva vous mettez Rabbi de Tchévorsk j'ai écrit un texte sur le gendre de ce Rabbi Tzikel et Rabbi Tzikel c'est un grand sadique d'ailleurs quand j'avais 20 ans je suis allé à Anvers pour le voir donc il vivait encore il était très 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 âgé c'est un Rabbi miraculeux voilà un Rabbi qui fait des miracles un Rabbi qui fait des miracles alors ce couple qui n'avait pas d'enfant ils habitaient Lyon on leur a dit que Rabbi Tzikel il était à Ex-Leban donc ils sont allés demander une bénédiction à Rabbi Tzikel et ils vont aller à Ischiva et on leur a dit ah là 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 le Rabbi vient juste de partir il est allé à la gare pour retourner pour retourner à Anvers alors Dardar ils courent je ne sais pas comment ils ont fait pour aller à la gare et le train n'était encore pas parti et le train allait partir ils ont appelé ils ont appelé donc le 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 c'est qu'elle il a dit l'année prochaine et l'année prochaine c'est mon copain ça veut dire c'est pas un truc que j'ai lu dans un bouquin quoi l'année prochaine c'est mon copain je vous donne l'adresse voilà c'est une c'est voilà donc c'est cette histoire quand le malar il dit l'année prochaine c'est une phrase le Rabbi il a dit le train partait il a dit l'année prochaine alors on y va entre parenthèses ça fait partie de la vie juive d'aller voir des tzadik je sais que vous vous êtes comment dire des gens émancipés intellectuels de comment dire je cherche des mots enfin c'est des meilleurs des universitaires vous avez fait des études c'est pas moi j'ai pas fait d'études mais vous vous avez fait des études voilà mais ça fait partie de la vie juive d'aller voir des tzadik et je peux vous dire que moi je vais vous dire vous me voyez comme ça vous me disiez qu'il cite Aristote tout ce que vous me disiez mais perso quand j'étais jeune homme j'étais allé chivas à Bnebrak j'étais allé à un étivode voir Baba Salé pour lui demander une bénédiction je suis convaincu que la bénédiction de Baba Salé m'a beaucoup apporté et pas seulement ça pas seulement ça il y a une période il y a 18 ans avec mon épouse on était dans une période où on vivait beaucoup beaucoup de difficultés de toutes sortes et on était à l'aéroport de à l'aéroport de Lod il y avait le Caliver Rebe Caliver Rebe c'est un un rabbi qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps qui était un très très grand sadique et un rabbi qui venait de Hongrie qui a été torturé par Mengele à Auschwitz c'était un très très grand sadique et il était à l'aéroport avec mon épouse on lui a demandé une bénédiction et je suis convaincu ça nous a beaucoup apporté et il y a aussi quelques années aussi on avait encore des difficultés sur certains sujets et j'étais allé voir Rav Steinmann et franchement quelques temps après les difficultés se sont comment dire le point précis a été résolu donc ça fait partie de la vie juive traditionnelle de de demander des bénédictions à des tzadikim on voit là c'est c'est ce que les le malach il dit l'année prochaine tu auras un enfant cette phrase là a un écho qui traverse qui traverse toutes les générations et qui qui fait qu'en vérité des fois on est dans des impasses on est dans des impasses mais il ne faut pas croire qu'on peut se sortir seul de ces impasses et cette cette confiance qu'on peut dépasser ces impasses c'est c'est ça le rire j'ai entendu aussi il y avait un grand Rav à Paris actuellement il y a le Rav Mordechai Rottenberg mais son père Rav Reim Yakov Rottenberg il disait que le seul nom des patriarches qui n'a pas changé c'est Yitzhak Avraham il s'appelait Avraham ensuite Avraham Jacob il s'appelait Israël mais le seul dont le nom n'a pas changé c'est Yitzhak c'est la rigolade ça veut dire que être juif c'est que il y a des choses incroyables qui sont possibles non mais c'est pas possible on te raconte ça mais c'est pas possible mais c'est pas possible et voilà ça c'est la constante du peuple juif et Matirade Matinal je la conclurai par une petite histoire il y avait un Rav peut-être vous avez entendu parler de Rav Yakov Galinsky Rav Yakov Galinsky était il faisait des enseignements de Torah mais en faisant rigoler que quand tu 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 n'arrivais plus à respirer tellement c'était rigolo une fois il était tout petit il était vraiment il était tout petit il voulait expliquer qu'est-ce que c'est l'Aïmouna il raconte une fois il s'est réveillé au travers de son lit il a vu les pieds qui dépassaient il a dit à sa femme j'ai grandi j'ai grandi ça c'est l'avis du juif ça c'est l'avis du juif alors on y va on y va donc donc est-ce que l'année prochaine je reviendrai vers toi au même moment et Sarah aura un fils donc en réalité où le Sarah on voit ici c'est un dialogue c'est pas vraiment c'est pas vraiment c'est pas une remontrance en général on voit ça un peu comme une remontrance mais avec vous je ne ressens pas c'est vraiment c'est un faire qu'elle qu'elle intègre ce fait voilà ou le Sarah Ben t'auras pas tu accoucheras t'auras un fils dans les bras t'auras un bébé dans les bras ma chérie t'auras un bébé dans les bras Sarah Ben t'auras un fils dans les bras verset suivant monsieur Antoine Lévy oui quand il dit à Abraham est-ce que quelque chose est au-dessus d'Hachem est-ce que quelque chose d'incroyable est au-dessus d'Hachem il répond à une non-question d'Abraham puisque Abraham il ne se pose pas de questions là-dessus il sait que c'est possible que tout est possible oui oui c'est pour Sarah parce qu'elle écoute ah elle écoute d'accord ça en vérité c'est pour Sarah c'est pour ça il dit le Sarah Ben et Sarah aura un fils ça veut dire je pensais que c'était pour installer une co-responsabilité ça arrive souvent je vois ça en des formations professionnelles avec des élèves quand on des fois on pose des questions à quelqu'un d'autre en se disant mais si tu n'as pas la réponse ça veut dire que tu ne t'es pas préoccupé de l'autre si tu ne sais pas pourquoi l'autre n'est pas là pourquoi l'autre a fait ça c'est que tu ne t'es pas préoccupé de l'autre donc donc là dire ça à Abraham c'est lui dire tu ne t'es pas préoccupé de savoir si elle pense que c'est impossible ou pas mais moi je verrais ça beaucoup plus simple c'est possible elle est à côté il y a plusieurs niveaux de lecture ce que vous dites à sa place moi je verrais ça plus simple qu'elle elle est dans la réalité Abraham c'est un visionnaire il est dans ses visions mais elle elle est dans la réalité dans la réalité ça bug on peut faire tous les blablas on peut vous dire il y a la vie du monde futur ça va être magnifique etc tu dis ok mais bon et tout va bien mais bon il y a des choses il y a la réalité dans laquelle on est il y a la réalité donc ici il y a deux il faut qu'il y a il faut que ça ça puisse fonctionner ensemble ça c'est pas évident donc il parle à Sarah à Abraham pour Abraham il faut qu'il se rende compte qu'il a une femme et sa femme ça fonctionne pas comme chez lui où lui il est toujours prêt là éclaireur toujours prêt il est prêt Dieu lui demande quelque chose pas de problème boss elle elle a pas de problème sur le fond sauf que ça fonctionne pas ça fonctionne pas alors alors c'est un c'est une thérapie de groupe c'est sûr qu'il y a quelque chose pour Abraham c'est pas des remontrances qu'il réalise et elle aussi Dieu va parler un langage qu'elle aura un fils pas qu'elle va accoucher elle a dit que j'accoucherai mais Dieu lui dit tu aurais un enfant un enfant c'est une réalité avoir un enfant dans les bras il y a des gens qui ont pas d'enfant ils peuvent pas supporter d'avoir des enfants dans les bras il y en a oui j'ai connu j'ai connu une dame qui avait pas d'enfant et qui qui avait un amour infini des enfants et ça c'est pas c'est pas souvent je pose une question Raph une question sur le sujet mais un peu plus générale finalement c'est juste après la mila d'Abraham que les choses se déclenchent on a l'impression de voir que tant qu'il avait pas eu cette mila son désir le plus cher qu'il réclame à Dieu depuis tout le temps toute cette souffrance de lui de Sarah d'attendre enfin une descendance etc. n'arrive pas et finalement on a l'impression que s'il n'y a pas la mila il n'y a pas ça alors pourquoi cette souffrance pourquoi pourquoi se mettre dans cette situation qu'elle va rigoler qu'elle ressent que c'est un miracle bon pourquoi ça se fait pas plus tôt pourquoi elle lui demande pas une mila plus tôt elle lui demande plein de choses dingues plus tôt et la mila elle vient à 99 ans si c'est ça la condition répète je n'ai pas je n'ai pas pas compris on voit que toute sa vie Abraham tout ce que lui donne Dieu lui promet Dieu ça ne le satisfait pas il n'a qu'une obsession je veux une descendance une vraie descendance pas Eliezer une descendance je veux un fils je veux un fils et toute sa vie jusqu'à 99 ans ça n'arrive pas si bien et on a l'impression qu'à partir du moment où la mila a lieu puisque là on sait que c'est trois jours après la mila qui rencontre les anges et que et ensuite il y a la prophétie qui va avoir un fils on dirait que c'est la mila la condition pour qu'enfin le fils arrive le fils de Sarah parce qu'il avait le fils qui veut de Sarah et alors du coup ça met tout ça dans une situation du miracle et de l'interrogation de Sarah et de pourquoi attendre d'être si vieille pour avoir un enfant et toutes les toutes les questions et que ça ne remet pas en cause leur immunat mais enfin il y a eu une souffrance pendant des années de ne pas avoir ce fameux fils de Sarah pourquoi le commandement de la mila il n'est pas venu plus tôt à Abraham on lui a demandé de faire tellement de choses dingues avant la mila c'est pas bon il va souffrir un peu mais enfin c'est pas la fin du monde si c'est la mila qui déclenche enfin il va avoir un fils quoi je ne sais pas si c'est un rapport ça non c'est des voix d'achem c'est des voix d'achem je ne sais pas non d'abord il ne savait pas qu'il y avait cette histoire de mila c'est un commandement de Dieu voilà c'est une question pourquoi Abraham qui faisait tous les commandements il n'a pas fait la circondition par lui-même ça c'est pourquoi ce commandement de Dieu il n'est pas venu plus tôt si c'est ça si c'est ça qui a fait qu'il a pu avoir un enfant juif un enfant de Sarah tant qu'il n'y a pas eu ça il n'y a pas eu Sarah n'a pas été enceinte finalement je ne sais pas si c'est un lien c'est sûr si tu veux que le premier enfant comme tu dis juif qui va naître dans la sainteté après la circoncision il faut qu'il naisse un moment impossible voilà il faut qu'il naisse un moment où ce n'est pas possible parce que il me semble et il me semble que c'est un enseignement parce que vivre juif c'est 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 pas c'est pas simple c'est pas simple pour chacun d'entre nous même en vérité et souvent on se dit mais c'est pas simple je sais pas on se débrouille mal ou on n'a pas assez de mérite que sais-je mais c'est pour nous montrer que le on commence à être juif quand c'est pas possible si c'était avant il n'y aurait pas eu cet enseignement pour les générations nous on étudie là c'est un jour férié je sais pas tranquille à 10h du matin on pourrait aller faire du golf je veux dire qu'est-ce que qu'est-ce que tu me diras l'un n'empêche pas l'autre vous allez au golf là tout de suite mais bon mais c'est un peu dingue quand même je veux dire on est en bonne santé là qu'est-ce qu'on à étudier des vieux textes c'est un peu un peu dingo quand même c'est un peu décalé quoi il faut il faut il faut que le premier juif il soit né complètement décalé ok comment ça se fait que c'est ce moment-là qui est choisi ça veut dire en fait précisément on est un cours d'hébreu biblique on pose les questions regardez on va faire encore un verset parce que j'ai eu un peu de retard donc on va faire un verset encore oui alors Antoine vas-y verset peut-être vav et raya parce que j'ai entendu mais je voulais comprendre comment on a traduit le moment très spécifique parce que c'est surprenant la mohède pour ce moment précis mohède c'est au moment imparti mais ka et raya vivant comme ah oui ka et raya rachi expliquait plus haut comme ce moment où vous êtes vivant maintenant vous serez vivant à ce moment-là vous serez en bonne santé c'est un souhait une bénédiction voilà merci va-t-cha-resh 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 saram le-moh-lo-tsa-chakti ki-ya-re-a va-yom-er-lo-ki sa-chakti alors va-t-cha-resh celui-là il ne vient pas tout de suite va-t-cha-resh alors ça veut dire nier mais comment analyser le mot ka-rash oui c'est intéressant parce que ka-rash kaf khet-shin veut dire ka-rush ça veut dire maigre le mot nier et maigre c'est la même chose tiens j'ai jamais réalisé de la viande maigre c'est la viande ka-rush bazar ka-rush la viande la viande grasse tu vois bazar chamen ouais et et de la viande maigre c'est bazar ka-rush dans le dictionnaire ce qu'ils disent renonce à ses prétentions je trouve ça explique bien ouais ça veut dire ça veut dire quelqu'un qui se nie en fait c'est pas c'est je me c'est quelqu'un il 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 nie ce qu'il est donc il se il s'annule quoi ouais mais nier par exemple le tu me dis disons imaginons que tu m'es prêté 1000 euros et que tu viens de me réclamer alors nier une dette ça s'appelle les kakhèches nier on voit ça dans la Torah par exemple quel est ton recours quel est ton recours toi tu as tu as une dette tu es créancier et moi je dis non je ne connais pas j'ai pas l'honneur de vous connaître voilà alors qu'est-ce tu vas faire tu vas pleurer tu vas me casser la figure je pense que c'est une possibilité possibilité bon pour 1000 euros pour plus disons pour plus tu peux casser la figure la mafia dans des cas comme ça qu'est-ce qu'elle fait elle tue quoi mais bon dans la Torah on ne tue pas on force à aller au tribunal et à jurer donc là quelqu'un peut jurer faux sur avoir nier c'est le kakhèche maintenant en le disant kakhèche kakhèche par exemple kakhèche ça veut dire maigre dire maigre ok elle a nié Sarah en disant acti je n'ai pas ri voilà qui y a ré à y a ré à c'est peur non craindre donc car elle avait peur oui oui car elle avait peur car elle avait peur va yomer lo quitte sa hakte donc va yomer il a dit lo quitte sa hakte lo quitte sa hakte lo quitte sa hakte non car 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 regardez c'est extraordinaire aussi c'est à dire elle dit à dieu je n'ai pas rigolé c'est fort quand même elle est balèze il lui répond si si quand même dieu dit tu as rigolé non là c'est balèze mais là ce que je ne comprends pas c'est que là il se parle directement comment là il se parle directement avant il parle à dieu parle à abraham et maintenant il parle à sara absolument ah oui c'est vrai ça là là dieu parle directement ouais ouais donc ce qui nous laisse entendre que c'était elle qui était visée par par le dialogue avec abraham bon regardez on s'arrête là pour le moment bêzra tachem demain juste une question il y a plusieurs personnes qui sont venues nous bonjour pia comment allez-vous ah bon peut-être ça ça avait été dit avant mais pour vaillera comment ça se fait qu'il n'y a pas de ré c'est pas avec un ré normal ou tu veux un ré à la fin de vaillera je pensais que c'était avec un ré donc le valef comme il y a il y a ré la ira non c'est un alef c'est un alef ok ok bien c'est un a la fin de et c'est un